Vous avez à la fois la capacité de nous jouer des russes, d'incorporer beaucoup d'ironie, mais il y a toujours cette honnêteté qui est là. Cette honnêteté, comme vous l'appelez, n'a pas toujours été facile à préserver. J'ai toujours pensé qu'écrire, c'est quelque part dire la vérité, dire ce qu'on pense sur les gens, sur les problèmes politiques, sur les problèmes sociaux, sur les siens, sur les autres, sur soi-même aussi. Donc finalement, je pense et j'ai découvert après tout que dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Il y a un proverbe qui dit « toute vérité n'est pas bonne à lire ». Donc quand vous essayez de dire la vérité, de dépeindre les choses et les êtres comme vous les voyez, évidemment vous êtes amené à choquer, à déplaire. Donc depuis mon premier livre, R.M.A. Connon, j'ai eu des problèmes avec le public. Comment lire un livre ? Les gens très souvent le disaient au premier degré, ne voyaient pas ce que je voulais vraiment dire au fond. Et souvent, souvent, on me faisait le reproche d'être négative. Alors qu'en fait, tout ce que je voulais faire, c'était attirer l'attention sur une situation. Et peut-être, avec un peu de réflexion commune, arriver à trouver une solution. « Ségou » a été très mal reçu par les Africains parce qu'il y avait une critique contre l'Islam. « Les derniers hommages » a déplu parce qu'il y avait une critique contre les Noirs Américains, Afriques Américaines. « Desirada » a été une critique contre la société higotopéenne, les rapports entre mère et fille. « Finalement, je crois que tous les livres que j'ai écrits, d'une manière ou d'une autre, ils ont provoqué une sorte de réaction, de défense de certains cas de théorie de lecteurs. » Je pense que les lecteurs qui sont sensibles au fait qu'on se cherche, et qu'on se cherche sans mensonge, sans faux-semblants, ils ont été finalement séduits par ces livres. « Voilà. Bon. Alors, je vais caler ça et puis je vais faire mon commentaire. Excusez-moi, parce que là, je suis très ému de la disparition de cette très, très grande dame. » « C'est d'elle dont il s'agit. Écoutez, hier, je n'ai pas eu le temps, mais on a annoncé son décès hier, hier matin, quand j'ai écouté les infos. Et puis, je partais travailler, en fait. Je partais bosser, c'est pour ça. « Bonjour à toutes. Joubillon, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très, très convaincu. Cette très, très grande dame vient justement de nous quitter à l'âge de 90 ans. Bon, je dois dire qu'elle fait partie des gens que j'avais souhaité, comment dire, rencontrer, mais beaucoup plus, comment dire, simplement et puis mieux faire connaissance. Mais malheureusement, c'est la vie et on a pu se rencontrer. Enfin, j'ai pu la rencontrer comme ça à l'occasion d'une célébration. On était au Jardin du Luxembourg. C'était à l'époque quand elle avait été désignée par Chirac pour être la présidente de la commémoration pour l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Voyez-vous, Marie Skondé, une très, très grande dame, quand je parle d'élever le niveau, élever le débat dans l'intelligentsia, elle en fait partie naturellement. Vous voyez, ça pour moi, c'est une intellectuelle, mais une vraie, une authentique. Ben oui, un sens critique très, très aiguisé. Une femme libre, une femme intègre. Une panafricaine, naturellement, naturellement. Voyez-vous ? Donc en fait, je dois dire qu'il y en a beaucoup, hein, mais ceux comme ça qui sont mes coups de cœur, c'est Aimé Césaire, France Fanon, et puis elle. Oui, 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 il y en a d'autres, mais je veux dire, ça c'est mes coups de cœur, ça. Du coup, elles viennent de nous quitter à l'âge de 90 ans. Et bon, il faut dire que ces dernières années, elle était souffrante, voilà. Et son état s'est dégradé, et du coup, là, quand on apprend ça aussi, on peut, moi, personnellement, je peux dire, ça y est, elle est libre, voilà. Mais libre définitivement, parce que c'était la souffrance. Donc toutes mes condoléances à toute la famille. Et je connais par contre sa fille, enfin l'une de ses filles, parce qu'en fait, elle a eu quatre enfants. Elle a un garçon et puis trois filles, et elle les a eues avec un artiste, un grand artiste guinéen, parce qu'elle a été à l'époque en Afrique, et c'est là-bas que je crois qu'elle a pu rencontrer son mari, qui a été guinéen. Monsieur Condé, monsieur Condé, voyez, c'est une Africaine. Oui, 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 tous les aliénés, les complexés, les corrompus d'Afrique et des Caraïbes, il faut prendre des notes, il faut prendre de la leçon. Non, Marie-Scondé, oui, 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 ah non, mais c'est très touchant, parce que je dois vous dire que, pareillement, Césaire, je ne l'ai même pas rencontré, Césaire, voilà, là c'est encore le plus douloureux, voilà. Autant, madame Condé, je l'ai croisée, en fait, je l'ai rencontrée, je vous dis, au Jardin du Luxembourg, et puis je parlais avec elle, voilà, je l'ai interpellée, parce qu'en tant que présidente, elle rentrait comme ça, par l'invitation, pour aller assister à la cérémonie, et puis, bon, comme je dis souvent, beaucoup ne voient pas à qui ils ont affaire. On était tous là avec le frein Mbala Mbala, bon, ceux qui ont beaucoup plus de perpicacité, ou en tout cas, voilà, ils vont voir un petit peu quel est mon environnement. On était avec le frein Mbala Mbala, et puis j'ai interpellé madame Condé, pour dire, mais comment ça se fait qu'on organise un truc comme ça pour les Noirs, pour les Négros, pour qu'on me rejette, je ne sais quoi, et puis M. Mbala Mbala n'est pas invité, et elle a essayé de le prendre par la main, et puis les gendarmes m'ont dit, non, non, bon, voilà, je m'arrête là, je m'arrête là, parce que j'ai l'occasion, le moment venu, de développer plus en détail ces expériences-là, ces expériences-là. Donc, Maris Condé, je vous disais, je connais beaucoup mieux sa fille, Aïcha, Aïcha Condé, qui était avocate, voilà. Donc, en fait, c'est mon environnement, quand je dis mon environnement, je dis que moi, je suis à Dord, donc, le droit, j'adore la justice, comme je dis, ma religion, c'est la vérité, la justice, donc, vous comprenez bien que, voilà, on est toujours dans le même écosystème, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, justement, quand j'ai fait connaissance de, comment dire ça, sa fille, Aïcha Condé, sachant qu'elle a eu quatre enfants, elle a perdu malheureusement son garçon, dans des conditions, bon, là aussi, pareil, elle le dit dans des interviews plus réservées, mais en tout cas, dans les bouquins, elle écrit, bon, je vous montre, là, par exemple, vous voyez, il y a ça, entre autres, hein, c'est Marie Scondé, La vie sans phare, bon, ça, c'est sorti beaucoup plus tard, voilà, et puis, elle a plus de 40 ouvrages à son actif, très productif, vraiment une très, très grande dame. Et donc, sa fille qui est avocate, hein, son cabinet se trouve non loin du jardin du Luxembourg, voilà, c'est simple, hein, voilà. Donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller la rencontrer, et puis aussi pour mon dossier, mes dossiers, mes dossiers, voilà, on va dire ça comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien faire dédicacer quelques ouvrages de votre maman, et puis elle a dit, oui, 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 elle est un peu fatiguée, tout ça, mais voilà, donc amenez-moi ce que vous pouvez, puis donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, là, je dois dire que j'en ai pris quelques-uns, hein, et puis, elle m'a dédicacé, bon, mais elle est souffrante, donc, on ne va pas bien voir, voilà, on ne va pas bien voir, bon. Donc, c'est ça, il y a ça, son livre majeur, enfin, majeur, qui est en tout cas plus populaire, qu'elle a écrit à l'époque, Ségou, qui a eu beaucoup de succès, là, j'ai un poche, mais sinon, il y a le gros bouquin lui-même, donc moi, je me suis procuré ça, et je l'ai emmené à son cabinet, puis elle a emmené à sa mère, qui habitait en province, parce qu'elle est maintenant décédée, et donc, elle a pu faire signer ces différents ouvrages-là, voilà, ça, c'est le 2, et tout ça, Ségou, où, justement, elle parle du Mali, elle parle de l'empire mandingue et tout, et elle critique l'islam et tout, bon, mais c'est une femme qui est une intellectuelle, une vraie, ben oui, parce que le rôle de l'intellectuelle, c'est ça, c'est d'avoir un rôle critique pour faire avancer les choses, bien évidemment, quand on s'est dit qu'on est être humain, voilà, il faut montrer ça par la réflexion et la raison, et la raison, voyez, donc, Marie-Sconde, moi, tu vas aussi, ça, c'est beaucoup de succès, cet ouvrage-là également, mais je vous dis, elle a son acquis plus de 40 bouquins, donc moi, j'ai pris quelques-uns, là, que j'ai fait dédicacer, on ne voit pas bien, voilà, vous voyez, par exemple, voilà, vous voyez, j'ai donné ça à sa fille Aïcha, qui est avocate, et c'est elle qui, donc, a fait l'intermédiaire pour faire signer à sa maman, mais elle a dit, bon, mais comme elle était fatiguée et tout ça, donc je comprends, voilà, mais moi, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs, voyez-vous, donc, en fait, à ma manière, je lui rends hommage, mais grandement, et puis j'aurai l'occasion, donc, toutes mes condoléances à toute la famille, à Aïcha et ses soeurs, ses enfants, ses petits-enfants, tout ça, je présente toutes mes condoléances à ses amis, à ses amis, voilà, le monde de la littérature, parce qu'elle est lue partout dans le monde, vous comprenez, et j'ai le souvenir comme ça, où une fois, elle était interrogée par Bernard Pivot, et Pivot qui lui demandait, mais, parce qu'elle a enseigné aux États-Unis, elle y a vécu pendant 20 ans, au moins, et dans les grandes universités, à Columbia, par exemple, et puis, tout ça, vous êtes disponible sur Internet, donc vous tapez, voilà, vous allez vous retrouver facilement, et elle a dit à Pivot, parce que Pivot lui demandait si c'était le gouvernement français qui avait aidé à ce qu'on la nomme là-bas, enfin, là-bas, aux États-Unis, elle a dit, non, non, pas du tout, c'est de moi-même, j'ai adoré ça, hein, j'ai adoré, ah oui, oui, non, parce que c'est une femme digne, c'était une femme digne, ah oui, les gens dignes, moi j'adore, voilà, les gens sérieux, les gens intègres, ouais, pas de corruption morale, encore moins de corruption matérielle, voilà, je répète, pas de corruption morale, encore moins de corruption matérielle, voilà, Marie Skondé, oui, 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 ah non, mais c'est énorme, énorme, et du coup, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur en France, mais sinon, dans le monde entier, je vous dis, aux États-Unis, elle est élue dans pratiquement toutes les grandes universités, voilà, elle se donne à cœur joie de prendre connaissance de ses écrits, et donc elle a été invitée à mettre prise dans des conférences, tout ça, elle a participé à des célébrations, puis elle a eu beaucoup de prix, notamment, alors j'ai même fait une vidéo dans le passé, je ne sais pas si c'était avant, oui, parce que le prix, elle a obtenu en 2018, voilà, c'était avant que YouTube ne ferme mon compte, j'avais fait, il faut dénoncer, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, le prix Nobel, alors on lui donne des prix Nobel comme ça, au rabais, voilà, j'ai dit, mais non, mais il vaut mieux ne rien donner, et ça, c'est les Occidentaux en général, les Français en particulier, oui, 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 et quoi que vous disiez, moi, j'assume, quand je dis les complots, là, là, je dis oui, ou complotisme, mais ce n'est pas de problème avec ça, et je dis encore que ce qui est dommage, c'est que les frères ne reprennent pas, ou les frères et soeurs, oui, parce que là-dessus, il y en a beaucoup qui font des salamalecs, alors que moi, non, comme je dis, je fais concours d'honnêteté intellectuelle, je répète, je suis pour dire quoi, que les complots existent, il y a les petits, il y a les moyens, et il y a les grands complots, et eux, qui font ce que j'appelle du terrorisme, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot-là, ils font du terrorisme intellectuel, voilà, c'est-à-dire qu'ils empêchent que le débat soit ouvert, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent en otage les gens, ils prennent en otage l'esprit des gens, pour que le débat soit ouvert, donc je dis quoi, je dis, mais eux, ils sont dans des grands complots, voilà, donc tout est fait pour que le débat soit ouvert, donc moi, on ne me la fait pas, on ne me la fait pas, ah ben oui, 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 parce que je dis toujours que je ne peux pas contester vos diplômes, je ne peux pas contester vos richesses, encore que ça dépend, si vous l'avez eu honnêtement, à la chouette de votre front, que ce ne soit pas au détriment du peuple, il n'y a rien à dire, mais autrement, si c'est au détriment du peuple, je dis, vous n'avez aucun mérite, et c'est ainsi que je dis, par contre, si on fait un concours d'honnêteté, il y en a plein qui sont éliminés dès le premier tour, voilà, dès les préparatifs, les préliminés sont éliminés, parce qu'il y a les basiques qui ne maîtrisent pas, alors que moi, je suis à un niveau, il y en a qui a une de mes vidéos, il doit se dire, non mais, je suis clair là-dessus, argument contre argument, voilà, donc je dis, les complots sont inhérents aux relations humaines, une fois que j'ai dit ça, là, tu es sorti de Oxford, tu es sorti de Dauphine, tu es sorti de, je ne sais pas où, des grandes écoles de partout, là, qu'est-ce que tu peux dire de plus ? Donc, ferme-la, assieds-toi, et prends des notes, c'est tout ce que tu as à faire, voilà, et je dis toujours que c'est une question de domaine, moi, il y a des domaines où je ne peux pas faire le malin, et quand c'est comme ça, très franchement, je ne la ramène pas, voilà, ce qui m'est tué dans l'existence humaine, c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans le domaine, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là, surtout en politique, ce n'est pas leur domaine, donc allez faire le truc où vous êtes bon, il pourra vous encourager, c'est ce que j'ai toujours, et ça, je me tuerai de le dire, je ne cesserai de le dire, bien entendu, parce que c'est une réalité, c'est quand vous êtes dans votre élément, vous le faites bien, et puis on vous encourage, Dieu se le sait, Dieu se le sait, voilà, donc je répète, les complots sont inhérents aux relations humaines, et je dis encore une fois, quand quelqu'un sort un truc comme ça, si ce n'était pas moi, j'aurais cité, mais bien entendu, voilà, parce que je dis, il faut rendre toujours à César, qui appartient à César, il faut rendre à Marie-Scondé, ce qui appartient à Marie-Scondé, à savoir l'intégrité morale, l'intégrité intellectuelle, et oui, donc cette grande dame, que son âme repose en paix, et bon, pareil, je vous dis, j'aurai l'occasion d'aller, quand le moment viendra, pour se recueillir sur sa tombe, parce que je ne sais pas si elle va être enterrée en Guadeloupe, parce qu'elle est guadeloupéenne à l'origine, elle est africaine, naturellement, que Guadeloupe, ça c'est bien après, elle a revendiqué son africanité, Dieu se le sait, elle est partie en Afrique, elle a dit, quand elle partait en Afrique la première fois, elle est partée pour s'évader, pour fuir tout ce qui est dans la tête, et puis tout ce qu'on a vécu de l'homme noir, là-bas en Caraïbe, et sauf que quand elle arrive en Afrique, elle se retrouve, donc finalement, c'était assez, bon, elle le dit dans une interview que j'ai récupérée, voilà, elle le dit très simplement, elle dit, mais c'est extraordinaire, alors que quand elle partait au départ, pour elle, c'était une fuite, voilà, et quand elle arrive, et elle se rend compte qu'elle est chez elle, voilà, elle n'est pas perdue, c'est énorme, ah non, mais franchement, comment dire ça, le problème, c'est qu'elle était indépendantiste, vous voyez bien, donc on sait pour quelle raison l'État français, l'établissement français la boycottait, mais bien entendu, parce qu'eux, leur problème, c'est qu'ils sont là pour, comment dire, encourager de leur vivant, les nègres de maison, oui, mais ils ne supportent pas les nègres, ou les négresses fondamentales, c'est une négresses fondamentale, comme Césaire lui-même s'est défini, c'est comme étant un nègre fondamental, voilà, c'est vraiment appréciable, c'est vraiment respectable, qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait du bonheur, ah oui, 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 non, c'est, comme tu dis, je dis toujours que j'ai dit, il y en a qui ont l'apparence d'êtres humains, mais qui ne sont pas des êtres humains, parce que là, pour le coup, on a affaire, quand on a affaire à Césaire, à des êtres humains, à un être humain, quand on a affaire, madame Marise Condé, à un être humain, enfin, je ne sais pas si on dit un être humain, c'est une humaine, voilà, au sens noble du terme, oui, parce que, de ce son vivant, elle a exprimé, qu'est-ce que justement, être un être humain, la réflexion, pour décrire les conditions humaines, les conditions des Noirs, des Africains, et puis les rapports en disant, comment ça se fait que dans l'histoire de l'humanité, il fut un temps où l'Africain, c'était lui qui donnait des leçons, et puis tout d'un coup, il y a eu ce vide-là, donc maintenant, il est question de se ressaisir, de se ressaisir, je reviendrai là, je n'ai pas le temps là, parce que je vais aller bosser, mais je reviendrai évidemment, sur la nomination de l'honorable Ousmane Sanko, comme étant le premier ministre du Sénégal, ah, il y a du boulot, il y a du boulot, et puis c'est un bonheur là aussi, un plaisir, naturellement, je vous dis, là, alignement des planètes, hommage aux frères disparus aussi très tôt, ou Moutoundé, bien entendu, il s'agit de mettre les pendules à l'heure, donc vous comprenez, on est en train de fêter là, les 100 ans, s'il était encore vivant de Cheikh Anta Diop, et puis là, voilà, justement, les petits enfants de Cheikh Anta Diop, Bassirou, Diomay, Fay, président de la République du Sénégal, et l'honorable Ousmane Sanko, premier ministre, non mais, on va se faire plaisir, mais, non mais ce n'est que le début, bien entendu, bien entendu, bon, je reviendrai là-dessus, donc, cette grande dame, Marie Skondé, elle nous a quittés à l'âge de 90 ans, je vous dis, elle était souffrante, et donc, justement, j'ai préféré prendre, comment dire ça, ces images-là, où elle était encore bien portante, voilà, ça, c'est des images qui doivent dater, il y a 20 ans, voilà, par exemple, ça veut dire qu'elle devait avoir, peut-être même 30 ans, 70 ans, ou 60 ans, je ne sais pas, voilà, 60aine, voilà, je pense, je pense, si je ne me trompe pas, voilà, vraiment, c'est un plaisir, puis c'est une déception, enfin, comment dire ça, une tristesse, mais, elle a apporté, elle, sa contribution, dans la marche, de l'humanité, ouais, ouais, avec tous ses ouvrages, avec toutes ses conférences, et puis, quand on lui a décerné le prix Nobel, ce qu'elle a fait, elle a dit, ce prix-là appartient à la Guadeloupe, ce prix-là appartient à l'Afrique, elle a dédicacé spécialement, pour, justement, le musée qui avait été ouvert, là-bas, le musée d'escroquerie, d'ailleurs, en Guadeloupe, à l'époque, quand, quand il s'appelle, François Hollande était président de la France, voilà, le musée sur l'histoire de, sur l'esclavage, voilà, une vraie escroquerie, qui a été dénoncée très, très bien par la jeune sœur, comment on appelle ça, Guyanaise, j'oublie son nom, là, très, très bien, elle, vraiment de qualité, je disais même qu'après Nathalie Yamb, je la mets juste après, voilà, parce que pour décortiquer comme ça, les critiques et tout ça, rapportées par rapport à notre vécu, en tant qu'être humain, les relations entre l'Afrique, la Caraïbe, et puis les autres, voilà, les autres ethnies, pour dire, vous voyez, donc en fait, Marie Scondé, franchement, c'était un plaisir, je vous dis, elle était souffrante, elle tremblait, tout ça, et puis je suis allé lui adresser la parole, par rapport au frère Mbala Mbala, j'ai dit, mais écoutez, comment ça fait-il que tous ces gens-là, ils puissent y rentrer pour assister, et puis lui, il n'est pas convié, mais simplement, justement, c'est ce qui lui aussi, c'est un aigle fondamental, bien entendu, bien entendu, vous voyez, donc en fait, comme elle était indépendantiste, vous vous rendez compte, voilà, elle revendique l'indépendance, bon, j'ai discuté avec une collègue, elle est antillaise, et puis j'ai essayé de voir un peu, tester un peu, elle me dit, oui, mais elle demande l'indépendance, et bon, je m'arrête là, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais on est très amis à la collègue, question, mais bon, là je vais m'arrêter, parce que, je vais dire que j'étais un peu, je trouvais un peu dommage, voilà, parce que le débat est très élevé, comme je dis d'habitude, mais oui, donc du coup, les courbatures, les courbatures, enfin bon, bref, alors on me dira toujours, oui, mais chacun est libre, oui, mais attendez, regardez la situation dans laquelle on est, heureusement qu'on a ces gens-là, qui ont pu produire des choses, pour nous donner à réfléchir, pour nous sortir, de leur scurantisme, dans ce cas, on a été plongé justement depuis des siècles, c'est de ça dont il s'agit, bien entendu, donc, j'en appelle justement, au président, Assimi Goïta, voilà, essayez, le colonel, s'il vous plaît, son excellence Assimi Goïta, mais de faire quelque chose, pour rendre hommage, à cette grande dame, parce que, c'est vrai que ça va être difficile, parce que, évidemment, quand on est dans ces pays-là, comme le Sénégal, comme le Mali, en tout cas, où l'islam est très, très important, bon, c'est pas évident, c'est vrai, mais bon, il faut essayer de faire des efforts, parce que, franchement, pour les générations à venir, c'est important qu'on enseigne du Maris Condé, dans toutes les écoles africaines, c'est plus que, c'est peu que de le dire, et puis on a besoin de le dire aussi, c'est ça qui est dommage, mais en fait, il vaut mieux tard que jamais, et nous, justement, nous les panafricains, nous les convaincus, les vrais, les authentiques, on est en train de, petit à petit, avec Ousmane Sanko, de prendre les choses en main, et que par conséquent, il est question de ça, justement, d'enseigner, de l'école maternelle, jusqu'aux grandes écoles, du Cheikh Anta Diop, du Maris Condé, entre autres, tous les grands intellectuels africains, et caribéens, il faut les enseigner, ils doivent être en priorité absolue, et ça, c'est non négociable, en priorité absolue, et non négociable, eh oui, parce que, justement, on est aliéné, on est complexé, on est corrompu, parce que, depuis des siècles, ce sont les autres qui nous ont inculqué, leur culture, qui nous ont inculqué, leur façon de voir, leur paradigme, et regardez les dégâts, regardez les dégâts, chers frères et sœurs, voilà, j'en appelle à la réflexion, donc avant de terminer, parce que là, je vais aller bosser, je vais montrer juste, ce coup de cœur là, une vidéo comme ça, elle a été interviewée, justement, vous allez voir la surprise, et moi, c'est mon coup de cœur, c'est pour ça que je vous dis que, vraiment, c'est extraordinaire, ce qu'on vit, parce que, ben, l'aliment des planètes oblige, voilà, donc je vais vous montrer ça, j'espère que ça va bien se passer, parce que, c'est un point profondément, il est profondément antinégué, donc, cette tension, entre, ce qu'il est, ce que nous, comment, la manière dont nous le voyons, aux Antilles, c'est-à-dire, surtout comme un député, le maire de fonds de France, un homme qui a des responsabilités à l'échelon local, cette tension, entre son œuvre politique quotidienne, et son œuvre politique, je crois que c'est seulement un antiller qui pouvait en avoir conscience, et attirer l'attention là-dessus. Je crois que, j'ai été assez, peut-être sévère, pendant une époque de ma vie, sur cette tension, mais que maintenant, j'ai complètement changé, parce que je crois que la contradiction, les contradictions et les conflits de Césaire sont en fait les contradictions et les conflits des Antilles dans leur ensemble. Je crois que nous pouvons avoir des discours très durs sur la France, par exemple, réclamer l'indépendance, mais quelque part, être terriblement attachés à ces valeurs françaises, et avoir intégré dans le futur une grande part des valeurs culturelles françaises. À l'époque, j'avais une camarade françoise, et c'est elle qui m'a introduit à Césaire le discours sur l'ordialisme, et puis le théâtre au tour bélantale. Césaire, je ne le connaissais pas, elle me le révélait, et subitement, j'ai compris que la couleur avait un sens, que l'être noire, c'était avoir un passé différent, des racines différentes, et qu'il fallait maintenant essayer de comprendre d'où je sortais. J'ai lu aussi Fanon sans comprendre. Je l'ai haï, parce que c'était pour un masque blanc que je n'ai pas du tout compris, que j'ai pris comme un livre de dénonciation des Antillais. Je n'ai pas vu qu'il y avait une analyse de dénonciation, dont j'étais un exemple éclatant. Césaire, on peut dire, c'est le retour spirituel à l'Afrique, le devoir de mémoire. Nous sommes tous d'origine africaine, il n'y a ni Martinique, ni Guadupin, ni BNN, il n'y a que des Noirs qui viennent de l'Afrique. Fanon, au contraire, dit que le nègre est une invention de l'Europe. S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas le monde blanc, nous sommes tous très différents. Nous avons chacun d'entre nous des choses différentes à porter au moins. Donc finalement, il détruit le choc de la négretude qui est l'identité commune des Noirs. Ce qui m'a rendu, je suis devenu tellement fanonienne que c'est un ancêtre et que c'est tout le reste. Voilà. Elle a tiré sa référence cette très grande dame, Marie Scondé, et vous voyez ce qu'elle disait sur Aimé Césaire, le grand monsieur, le nègre fondamental, et elle, c'est la négresse fondamentale. Et ce qu'elle disait aussi sur François Fanon, elle disait que François Fanon, au début, elle ne comprenait pas. Et elle a pris le temps et quand elle a compris quel était l'état d'esprit de François Fanon, ses écrits, sa réflexion, et c'est du lourd. On est dans du très lourd. Donc je vous laisse chacun de vous apprécier. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Voyez-vous ? Donc que son âme repose en paix, cette très très grande dame, et puis pour moi, c'était un bonheur d'avoir fait sa connaissance. Et puis je vous dis, j'irai voir, comme le moment venu, Aïcha, comment dire, Condé, sa fille, d'une de ses filles, je crois que la fille est née, Aïcha, je crois qu'elle doit être l'aînée. Voilà. Donc merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis bon, mais pour terminer, vous montrer toujours les écrits de, enfin, quelques bouquins que je vous dis, je vous ai fait dédicacer. Bon là, on ne voit pas bien parce que voilà, mais elle les a fait, je vous ai dit tout à l'heure au début, que voilà, elle a dédicacé, c'était des souvenirs, voilà. Oeuvre majeure, enfin, très populaire, ses goûts. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont courageux pour la lecture parce que je vous dis toujours que le blabla, c'est bien, mais il n'y a rien de tel que la lecture parce que quand on a lu et on a pris son temps, eh bien, ça reste définitivement, voilà. C'est l'idéal, voilà, la lecture, toujours. Et puis il y a ça aussi, elle va raconter justement, elle a vécu dans beaucoup d'endroits, elle a vécu en Côte d'Ivoire, elle a vécu en Guinée d'abord et puis 20 ans aux États-Unis, enfin, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup voyagé, donc elle a bien vécu d'une certaine façon. Voilà. Vous voyez, elle raconte un peu sa vie de famille là-dedans et puis il y a eu du succès moi, tu, bas. Et puis ce qui est bien, c'est que la jeune génération maintenant qui est en train de même faire des représentations au niveau théâtral et puis au niveau de la danse et tout ça, c'est très plaisant. Voilà. Et là, on n'est qu'au début parce que voilà, voyez-vous, les dirigeants de l'AES là, voilà, dès maintenant, commençaient à réfléchir à tout ça et puis c'est hyper important pour les générations à venir. Merci beaucoup et puis à très bientôt. On ne lâche rien comme je pourrais-tu dire mais parce que c'est nous qui avons raison, tout simplement. Merci.